Bonjour les amis, c'est encore un grand plaisir de vous retrouver et aujourd'hui j'ai de nouveau une belle nouvelle à vous annoncer. Beethoven, le chat de l'épisode précédent, a été adopté. Aujourd'hui on va voir ensemble de nouveaux animaux à adopter qui ont chacun leur spécificité, chacun leur histoire et aussi beaucoup d'amour à donner. Retrouvons tout de suite Dominique avec quatre animaux, ils sont gentils et ils n'attendent que vous. Bienvenue dans Chien, Chat et Nac. Bonjour Sophie, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter des animaux d'une grande gentillesse hébergés au refuge VEUET, la société de protection animale. Et pour commencer Alpha, un berger malinois très attentif. Alpha, âgé de 8 ans et demi, a bien évolué depuis son arrivée au refuge, en septembre 2019. Il s'est progressivement détendu grâce à ses sorties dans les prairies du refuge avec les bénévoles et soigneurs qui ont l'habitude de s'occuper de lui. Alpha fait preuve d'une excellente écoute et apprend vite. Pour s'épanouir à son rythme et refaire confiance en l'humain, ce berger malinois aura besoin de temps auprès d'un maître expérimenté et patient. Alpha s'entend avec les chats et les chiens, le refuge propose ailleurs aux candidats adoptants de venir avec leur chien pour un premier contact. Le berger malinois est une race qui aime se dépenser au cours de belles balades dans la nature. Et voici Lola, une belle American Staff de couleur fauve. Vous ne pourrez pas la rater au refuge. La jolie Lola est une boule d'énergie et d'entrain. Elle aime jouer dans sa niche et profiter de la cour. Cette belle American Staff de deux ans et demi est un peu craintive en situation inconnue, mais elle montre rapidement ses qualités. Elle mérite vraiment qu'on s'occupe d'elle. Elle, qui a eu du mal à rester seule, aura besoin d'être rééduquée. Lola a manqué d'encadrement dans son précédent foyer et nous sommes persuadés qu'avec une bonne reprise en main, elle peut se révéler et devenir une chienne intelligente et attachante. Lola était déposée en septembre 2019. Le temps devient long pour elle et étonnamment, personne ne semble s'intéresser à son profil. Lola est jeune et gentille. Elle a passé beaucoup trop de temps au refuge. Déjà plus d'un an et demi. Elle mérite certainement un nouveau foyer. À présent, Rookie, un remarquable rouquin aux yeux verts clairs. Ce beau grand chat a été trouvé par un travailleur de la commune d'Underlecht qui l'a amené au refuge. L'équipe Adoption a immédiatement procédé à la lecture de sa puce électronique pour retrouver la trace de ses maîtres. Mais ce fut peintre perdu car malgré qu'il ait été castré, il n'était pas pucé. Les vétérinaires ont dès lors estimé son âge à 3 ans et l'ont baptisé Rookie. Le voici donc en attente d'un nouveau foyer car personne n'a tenté de le réclamer. D'après les observations des soigneurs, Rookie est un gentil chat sociable et curieux. Bien sûr, nous ne connaissons pas son passé ni son histoire. Mais il attend patiemment sa nouvelle famille au refuge en vivant sa petite vie en compagnie des autres chats adoptables. Et pour terminer, vous allez adorer Bambi, une magnifique femelle lapin bélier à la fourrure blanche. Bambi est jeune, elle a 6 mois. Elle a été confiée au refuge le 20 janvier dernier. La raison de son abandon, un déménagement dans un appartement sans accès à un jardin. Il est vrai qu'il est préférable de pouvoir permettre à son lapin de gambader dans un enclos sécurisé à l'extérieur. Mais à VWED, nous encourageons également les propriétaires de lapins à les laisser aller à leur guise dans l'habitation. Cela leur permet d'explorer les lieux et de se sentir comme membres à part entière de la famille. Et ils utilisent une litière comme les chats. Bambi est curieuse et enjouée. Elle aime donner l'alerte quand elle reçoit un visiteur. Elle tambourine le sol de ses pattes, un instinct de lapin qui permet à ses congénères d'être prévenu d'un éventuel danger. Bambi est donc alerte et elle attend d'être apprivoisée et épanouie dans un nouveau foyer où elle sera choyée et cajolie. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous rendre chez VWED. Les visites se font du lundi au samedi de 10h à 16h sur rendez-vous. A très bientôt ! Quand on adopte un animal, il faut aussi savoir le comprendre, comprendre ce dont il a besoin et ce qu'il ressent. Mais c'est parfois pas facile, comme par exemple avec mon chat parce qu'il me lèche pendant tout un temps et puis en un coup il mord. Alors on dit que c'est des bisous, on dit que c'est une preuve d'amour mais je vous avoue que parfois c'est un peu bizarre et puis c'est pas très agréable. Et on se demande est-ce que c'est normal ? Est-ce qu'il faut réagir ? Posons tout de suite la question à Arlette Blanchy. Bonjour à toutes et tous. Je vais donc répondre à la question de Sophie concernant les morsures de Simba. Les chats peuvent être ce qu'on appelle caresser-mordeur. Il y a beaucoup de personnes qui disent que le chat est hypocrite. C'est simplement qu'un chat qui n'a pas été habitué à être manipulé, à être caressé, à être en contact fréquent avec l'humain, peut avoir du mal à gérer les émotions générées par les caresses. Et donc il va accepter pendant quelques secondes, voire une ou deux minutes de se faire caresser. Et puis à un moment donné ce sera trop. Il va vraiment péter un câble, il va vraiment s'énerver très fort et à ce moment-là il va se retourner et mordre la main qui le caresse pour faire cesser ce niveau d'excitation qui devient trop fort pour lui. Alors à titre informatif, il y a des signes avant-coureurs. C'est-à-dire qu'il va commencer soit à bouger la queue, soit les oreilles couchées, soit le pocier, donc le muscle qui est sous la peau qui va commencer à vibrer, ou bien il va saliver. Donc on aura quelques petits signes indicatifs, quelques petits indices de ce niveau de tension qui monte et ça vous permettra de lâcher le contact et d'arrêter tout avant que le chat n'en arrive à la morsure. Mais en fait, de quoi le chat a-t-il besoin quand on accueille un chat en appartement ? Il faut savoir que le chat vit très bien en appartement et qu'en règle générale un chat se satisfait plus ou moins d'être seul. Si vous en avez deux ou trois ou quatre, il faut savoir qu'il y a une limite de nombre de chats acceptés en fonction de leur caractère et en fonction simplement de la superficie de votre habitation. Les chats ont, sans que vous ne vous en rendiez compte, réparti et divisé le territoire en champs territoriaux. On appelle ça des champs territoriaux qui sont délimités par des marquages. Donc le chat va faire un marquage d'ordre facial. Il y a ici le long de la joue et sur les coussinets des glandes qui produisent des phéromones qui vont pouvoir mettre leur odeur sur les substrats. Il y a également les marquages par griffade et le marquage également évidemment qui est un peu plus gênant qui est le marquage avec l'urine. Donc les petits chats sont debout avec la queue bien droite frétillante et ils envoient un petit jet d'urine sur un plan vertical. Le territoire est délimité en champs territoriaux et il faut savoir que les champs territoriaux sont un chat qui n'est pas censé être dans un endroit. Même s'il est dans vos bras, il va être très perturbé de diète parce qu'il a conscience qu'il n'est pas à sa place et qu'il est dans le territoire de l'autre. Alors si vous voulez avoir plusieurs chats, vous devez par exemple avoir bien évidemment des litières. Il faut logiquement autant de litières qu'il y a deux chats, plus une, au début. Après éventuellement on peut restreindre un petit peu. Idéalement évidemment il faut les gamelles, de préférence on ne met pas les gamelles au même endroit que la litière. On peut également proposer un arbre à chat. Ce qui est très intéressant avec l'arbre à chat, c'est que le chat peut être en hauteur. Il faut toujours prévoir ou du moins accepter que le chat puisse se mettre en hauteur. Le chat aime beaucoup contrôler et avoir une vue d'ensemble sur son environnement. Évidemment des jeux. Alors à propos de jeux, faites attention au laser. C'est un jeu dont on parle beaucoup pour les chats. Mais le mouvement du laser, si ce mouvement est trop rapide, le chat est vraiment pas bien. Et il faut vraiment faire un mouvement suffisamment lent pour que le chat puisse suivre le rayon sans que ce soit dommageable pour lui. Voilà, ça je pense qu'avec ça vous êtes déjà bien armé pour accueillir votre petit chat. Éventuellement une prochaine fois nous parlerons des troubles que le chat peut présenter si l'environnement ne lui convient pas et s'il y a des petites choses qui peuvent entraîner des perturbations dans son comportement. Au revoir à tous et à une prochaine fois. On va parler aujourd'hui du NAC le lapin que vous connaissez tous très bien, que vous aimez tous et que vous avez tous envie de le prendre dans vos bras. Sylvie va nous montrer ses côtés cachés et vous allez encore plus l'adorer. Bonjour Sylvie, vous êtes venue avec un adorable petit lapinou. Et justement, tout le monde connaît le lapin, tout le monde l'aime, tout le monde veut le prendre dans les bras. Et est-ce que c'est tellement gentil qu'on le pense ou ça peut être un peu agressif ? Oui, c'est vrai que les lapins sont habituellement très gentils, mais il faut quand même savoir qu'il y a des différences, je dirais, entre les sexes. Donc les mâles et les femelles ne vont pas avoir le même caractère, d'autant plus si une femelle n'est pas stérilisée, elle va avoir tendance à être un petit peu plus agressive et territoriale. C'est pas de la méchanceté vis-à-vis de l'humain, bien sûr, c'est juste défendre son territoire et elle pourrait avoir tendance à vous attaquer, donc à sauter vers vous et parfois même mordre. Donc c'est vrai que ça, ça peut faire peut-être un peu peur de prime abord. Est-ce qu'on peut l'éduquer comme un rat, par exemple ? Alors oui, on peut tout à fait les éduquer. Souvent, on apprend aux très jeunes lapins à être propres. Donc ici, la petite pêche ici présente, qui est une petite femelle, on lui a appris très très vite à aller dans sa litière. Donc si elle doit faire des petites crottes ou des pipis, elle va dans sa litière. Je ne dis pas qu'il n'y a pas parfois des petites pertes de petits chocapics dans la maison, mais en général, elle est très très propre et ça, on peut leur apprendre dès le plus jeune âge, en fait. Et donc c'est un herbivore, ça on le sait, mais qu'est-ce qu'ils mangent de manière générale ? Qu'est-ce qu'ils adorent manger aussi ? Alors les lapins, en fait, peut-être déjà pour préciser, c'est un lagomorphe et non pas un rongeur. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Vous allez dire qu'elle utilise des mots bizarres maintenant, il est trop tôt pour ça. Le lagomorphe, c'est quoi ? C'est simplement aussi un animal qui va avoir les incisives comme on les connaît. On voit les quatre petites tentes devant, mais ils ont une deuxième paire incisive au niveau de la mâchoire supérieure. Et ils ont du coup un comportement aussi alimentaire qui est particulier. Ils mangent vraiment de la végétation, comme vous dites. Dans la nature, ça mangerait plutôt de l'herbe, du fourrage. Ici, c'est vrai qu'en captivité, on ne va pas pouvoir donner de l'herbe fraîche tout le temps. Et donc, en fait, un peu de la même façon qu'un cheval. Un lapin, pour moi, c'est vraiment un petit cheval. Il va manger plutôt du foin, donc ça doit constituer 80% de son alimentation. Et à côté de ça, on va donner des légumes variés. On peut donner des fruits, mais vraiment en quantité modérée, en général, une à deux fois par semaine, je dirais, maximum. Simplement parce que c'est fort, vraiment fort riche en sucre et ça peut fermenter dans leur intestin, dans lequel on trouve tous des petits micro-organismes qui digèrent en fait la cellulose, qui constitue donc les végétaux. Donc, c'est vraiment du foin et des légumes principalement. Ils aiment qu'on les caresse, mais pas partout, je pense. Mais disons qu'ils en font un peu à leur tête. C'est assez intelligent, un lapin, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et donc, ils vont aimer qu'on les caresse jusqu'au moment où ils vont dire bon, c'est bon, elle a fini de me gratter derrière l'oreille. Moi, je vais aller faire mon petit tour. Là, pêche se tient bien tranquille, mais peut-être que dans quelques temps, on devra la laisser se balader ici. Donc oui, on peut les caresser. Faire simplement attention chez le lapin. C'est qu'ils ont ça de particulier aussi, c'est qu'ils sont fragiles. Alors, fragiles, pourquoi ? C'est un petit peu paradoxal. Vous allez me dire, ils sont fragiles parce qu'ils sont très forts. En fait, au niveau de leurs petites fesses, ils ont des muscles fessiers qui sont très, très, très développés. Et le lapin, quand il n'est pas content, on le sait grâce à Pompon dans Bambi, il tape du pied. Et quand un lapin n'est pas content et s'il est mal manipulé, par exemple, il peut taper très, très fort avec ses pattes arrière et il peut se casser le bas du dos. C'est en fait ça, le coup du lapin, c'est se casser la sixième vertèbre lombaire. Donc, il faut être super prudent quand on manipule un lapin. Et donc, je dirais que tout le monde peut les caresser, tout le monde peut les prendre en main, mais quand même avec précaution en tenant compte de ce bassin qui est très développé, de ces fessiers qui pourraient donner un coup de patte un peu trop important. Et quel est le mode de vie du lapin ? Qu'est-ce qu'il aime de faire ? Alors, jouer, oui, ça joue beaucoup. Je dirais que c'est toujours mieux quand ils sont en couple. Donc, quand on a, bon, pas forcément un mâle et une femelle, mais en tout cas deux lapins ensemble. Ils jouent beaucoup ensemble, ils font leur toilette l'un et l'autre. Ça, c'est assez sympa. Ils sont intelligents, donc ils peuvent chercher leur nourriture et ça, ils aiment bien. Il y a des petits jeux qu'on peut faire, cacher de la nourriture dans des papiers journal pour les faire un petit peu déterrer la nourriture. C'est un animal qui, normalement, est plutôt nocturne. Mais c'est vrai qu'en captivité, on se rend compte que c'est plus du tout le cas, finalement. Ils sont quand même bien adaptés à notre vie, à nous, d'humains. Et ils vont être très actifs quand même en journée. Mais c'est vrai que, normalement, c'est vers le coucher du soleil qu'ils commencent à être plus actifs. Et ils vont commencer à rechercher leur nourriture et notamment à creuser des terriers. Et au niveau de la taille, parce qu'on a vu beaucoup de lapins béliers, donc des cheviers weeds, on voit qu'ils sont quand même assez gros, assez grands. Et donc, quelle est leur taille et quel est leur poids, en fait ? En fait, ça varie. Il y a beaucoup, je dirais que comme il y a des tonnes de races de chiens, on a des tonnes de races de lapins. Donc, c'est un petit peu difficile. Et puis, entre les races, on a aussi tous les croisements. Donc, vous donner un poids précis, c'est un petit peu compliqué. Mais je dirais que dans les lapins nains, on peut avoir des lapins qui font, je dirais, 900 grammes à 1 kilo, 1,2 kg en général. Et puis, on peut avoir des lapins qui sont très, très grands, comme des géants des Flandres ou des géants papillons, qui, eux, vont faire plus de 4, voire 5, 6 kg, dépendant de l'individu. Une femelle est en général plus lourde aussi que le mâle. Et pour nos spectateurs, en fait, est-ce que tout le monde peut adopter un lapin ? Puisque, bon, ça plaît à tout le monde. Est-ce que c'est pour tout le monde ? Alors, oui, je suis convaincue que c'est un animal qui est pour tout le monde. Vous allez dire que je dis ça souvent, mais je dirais juste attention aux jeunes enfants. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce problème que cet animal peut se casser les vertèbres. Donc, il faut le tenir vraiment, je dirais, sous la supervision d'un adulte. Mais ce sont des animaux qui sont vraiment gentils, qui sont attachants. Si on ouvre un sac, Pêche, elle vient tout de suite voir pour venir manger. Donc, c'est vrai qu'on a quand même des interactions avec eux. On peut leur apprendre plein de choses. Ils peuvent venir avec vous dans le canapé. Donc, oui, je pense que c'est vraiment fait pour tout le monde. Pour les allergiques aux chats, par exemple, je pense que le lapin serait une bonne alternative. Mais voilà, les amis, n'hésitez plus. Contactez VWED, vous verrez qu'il y a plein de lapins qui vous y attendent. Merci Sylvie, à bientôt pour un nouveau NAC. Merci, à bientôt. On le sait bien, on ne peut jamais laisser un chien sans eau ni nourriture. Mais pourtant, vous avez certainement entendu cette histoire de la pauvre petite Fiona qui était accrochée à un radiateur sans eau ni nourriture. Elle n'avait même plus de muscles, la pauvre. Heureusement, il y a des personnes bienveillantes qui luttent contre ces cruautés qui sont bien sûr punissables. Le directeur de la SBL sans collier a décidé de l'adopter. Elle est maintenant très heureuse grâce à lui. Merci à lui. Il existe beaucoup de plantes toxiques pour nos chats, comme le jasmin, le laurier rose, l'hortensia ou encore la marilis. Mais il y en a encore beaucoup d'autres, donc je vous propose de vous renseigner pour protéger nos petits compagnons. Vous avez vu les deux chiens, le chat et la lapine. Alors n'hésitez pas, laissez parler votre cœur, contactez VWED et accueillez ces petits amours dans vos foyers. C'est d'ici que se termine votre émission. On se retrouve très bientôt pour découvrir de nouveaux animaux à accueillir et apprendre tout sur vos compagnons. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501